et bien salut tout le monde c'est squalor aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un tout nouveau mode menu mais juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si vous voulez tout simplement rater aucune vidéo et voilà n'hésitez pas à liker on visite 50 likes comme d'habitude pour cette vidéo et aussi le serveur discord est en description et voilà n'hésitez pas à vous à le rejoindre seulement les sens et sur le dire comme d'habitude bref donc déjà n'hésitez pas à me rejoindre sur mon twitter je fais ma petite pub pour une fois n'hésitez pas à vous rejoindre mon twitter je suis actif en ce moment et voilà donc voilà tous mes autres réseaux sociaux sont inscriptions et bah voilà c'est nickel aussi faudra winrard simplement pour eux bah pour vous faire les y en a qui l'ont mais y en a qui l'ont pas donc voilà il sera en description si vous l'avez pas batté chargé le sinon vous ne pourrez pas ouvrir les fichiers pour simplement utiliser le mode menu donc dans l'inscription en première barre d'infos il ya tout simplement un lien c'est pour télécharger le mode menu là vous arriverez sur cette page vous faites cliquer ici là vous pourrez pas cliquer direct c'est genre ça sera il y aura un canal en fait faudra vous abonner à la chaîne youtube enfin du coup à ma chaîne voilà je demande juste en retour après vous pouvez vous désabonner comme vous voulez vous abonner moi ça détecte que c'est moi ça détecte que c'est ma chaîne du coup je peux pas m'abonner du coup ça me déverrouille direct mais voilà je veux voir ce qu'il faut faire faites cliquer ici une fois que vous êtes abonné tout voilà là ce que vous allez faire c'est que vous allez atterrir sur un lien méga pour télécharger simplement vous devrez désactiver votre virus donc soit vous allez ici vous cliquez ici simplement ou soit vous marquez windows et founder et vous allez dans sécurité windows vous allez dans protection non dans accueil vous allez ici et là vous faites gérer les paramètres et comment vous décochez la première case voilà tout simplement pourquoi parce qu'en fait ça va vous détecter comme un virus c'est pas un virus vous inquiétez pas c'est juste qu'en fait ça modifie les fichiers du jeu tout simplement pour ajouter le menu et du coup c'est détecté comme un virus une fois que tout cela est fait vous faites télécharger ça prend vraiment deux secondes c'est vraiment pas lourd un mode menu voilà une fois que le télécharger est terminé tout simplement là ça vous met de ça comme je vous ai dit c'est détecté comme un virus vous allez faire c'est que vous allez faire enregistrer vous faites conservé quand même vous inquiétez pas ça va vraiment rien faire à votre à votre pc donc vous allez le mettre simplement sur le bureau là vous pouvez former tout simplement voilà c'est pour ça qu'on regarde parce que sinon vous pourrez pas l'ouvrir ça vous ça va même pas le vous l'enregistrer là ce que vous allez faire c'est que vous allez l'ouvrir le premier enfin le dossier le seul tout c'est qu'il vous mettez sur bureau ça on peut simplement supprimer là ce que vous allez faire c'est que vous allez simplement ouvrir le fichier vous allez glisser le premier fichier enfin le premier web dans celui là moi je dois faire remplacer ce que j'avais déjà fait avant tout simplement là ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer le jeu et on surtout une fois que le jeu est lancé fois que le jeu est tout simplement lancé vous allez double cliquer sur xenos 64 là vous aurez un message tout simplement fait oui là ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans process vous allez chercher gta 5.exe là vous allez tout simplement glisser le fichier dll dans le carré blanc vous allez faire injecte et dès que c'est marqué in del tout simplement c'est que le mode menu est injecté et voilà donc moi je vous laisse tout simplement avec le mode menu voilà une vidéo je vous montre en accéléré voilà tout simplement et la touche pour l'ouvrir c'est tout simplement les étoiles sur le pavé numérique alors l'étoile elle ne marche pas hors du pavé numérique f4 ça marche pas et f8 ça marche pas donc vraiment ceux qui ont pas le pavé numérique je suis désolé pour vous mais ça marchera pas et voilà moi je vous laisse en musique c'était scola allez ciao hey spectra hey spectra hey spectra hey spectra Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501